Une grande partie du gouvernement était donc réunie en fin d'après-midi à l'hôtel Matignon pour un conseil de sécurité intérieure. Le Premier ministre vient tout juste de prendre la parole pour expliquer les grands axes de sa politique en matière de délinquance des mineurs. Jérôme Catala, vous êtes sur place. Et déjà plusieurs mesures précises ont été annoncées. Oui, absolument. Alors, Lionel Jospin, le Premier ministre, est encore en train de s'exprimer à l'heure où je vous parle. Mais il a d'abord réaffirmé, si vous voulez, que la sécurité est un droit pour tous avant d'énumérer effectivement un certain nombre de mesures. Je vous en livre certaines pour assurer une présence plus importante des forces de l'ordre dans les 26 départements où la délinquance est la plus forte. Eh bien, il y aura un renforcement des effectifs de gendarmerie et de police. 7000 agents supplémentaires sur 3 ans, dont 1900 dès cette année. Il y aura également le développement de la police de proximité chère aux ministres de l'Intérieur. Et puis, le Premier ministre veut également améliorer l'efficacité de la réponse aux actes de délinquance. Il s'agit notamment de doubler le nombre de délégués des procureurs. L'objectif étant que les délinquants soient convoqués plus rapidement par la justice. Enfin, on peut dire également que pour les mineurs multirécidivistes, eh bien, 50 centres de placement immédiats seront créés d'ici 2001. 1. Pour les mineurs en attente de jugement, afin qu'ils soient éloignés de leur quartier. Alors, vous voyez, on peut d'ores et déjà dire qu'il y a une sorte d'équilibre entre les positions de Jean-Pierre Chevènement et celle d'Elisabeth Guigou, entre la répression et la prévention. Et d'ailleurs, le Premier ministre a bien indiqué qu'il s'agissait d'une réponse globale. Vous l'avez vu sur les images, autour de lui, il y avait les 13 ministres de son gouvernement. Une réponse globale, donc, au phénomène de l'insécurité, mais évidemment également un signe politique donné à l'opinion publique. Le gouvernement veut ainsi dire Lionel Jospin, s'occupe de la sécurité, même si l'on peut signaler que l'essentiel des mesures importantes avait déjà été prise lors d'un Conseil de sécurité intérieure en juin dernier. Merci Jérôme.